Bruno Despujol, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Oliver Weiman, en charge de la practice Travel and Leisure. Vous êtes le co-auteur d'une série d'enquêtes mondiales menées dans neuf pays, auprès de 5000 répondants. Durant la pandémie, ces enquêtes visent à comprendre comment les perceptions du voyage ont évolué pendant la crise et à dresser des perspectives post-Covid. Alors déjà, première question, est-ce qu'on peut dire que cette crise affectera durablement le secteur du tourisme ou un rebond est-il déjà envisageable, est-il déjà en vue ? Alors, le rebond, heureusement, il existe, mais la crise va durer encore malheureusement longtemps, en particulier pour les voyages de longue distance. Puisqu'on a deux mondes, un monde qui est vacciné et l'autre qui est en voie de vaccination. Et donc, il va faire qu'en fonction des pays, l'Europe, les États-Unis vont repartir plus vite. Et malheureusement, certains autres pays, ça sera beaucoup plus long. Aujourd'hui, la capacité des compagnies aériennes, on est autour de 60% en moyenne mondiale, 80% aux États-Unis, avec de grandes différences entre le secteur du loisir et le secteur du business, le loisir, partant beaucoup plus rapidement, puisqu'il y a un phénomène de retour et d'envie de voyage touristique qui est clairement là, mais qui dépend des contraintes. Donc, à 75% de notre enquête, les touristes veulent aller voyager une fois que les contraintes sont levées. Alors, est-ce que les tendances que vous venez de décrire seront les mêmes en ce qui concerne le segment du voyage d'affaires ? Alors, il y a un grand débat actuellement sur le voyage d'affaires. Certains restent assez optimistes, en général les opérateurs, d'autres sont beaucoup plus conservateurs. Aujourd'hui, si on prend le consensus des études, on est à plus de 20% de baisse structurelle à moyen terme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux facteurs qui poussent à la baisse ce segment de marché. Le premier, c'est le télétravail, bien sûr. Notre enquête montre très clairement qu'à plus de 60%, quels que soient les pays, quels que soient les types de voyageurs, les plus fréquents, les moins fréquents, ils sont à l'aise à faire de la visioconférence pour faire du commercial, du développement, de la relation ou bien sûr des buts internes à l'entreprise. Deuxièmement, ils sont plus favorables à travailler à la maison, de plus en plus, et on a vu ça progresser, avec une tendance très claire de plus de jours à la maison, ce qui est énorme puisque c'est 40% de la semaine. Le deuxième facteur, ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont compris qu'à travers cette crise, il y avait une augmentation de la productivité de 10 à 30% parfois grâce au télétravail. Donc, elles remettent en cause à plus de 40% leur dispositif de bureau vers du flex office et dans la même proportion, leur politique voyage vers des politiques plus restrictives. Vous notez d'ailleurs, au-delà du segment du voyage d'affaires, que les habitudes ne seront sans doute plus jamais les mêmes. D'ailleurs, 51% des personnes interrogées déclarent vouloir changer leurs habitudes. Alors, quelles conséquences pour les opérateurs ? Quelles adaptations seront nécessaires ? Sur ce dernier phénomène, le business travel est une des tendances post-Covid majeures, mais il y en a deux autres qui sont extrêmement importantes. La deuxième tendance qu'on observe en post-Covid, c'est ce qu'on appelle le tourisme durable, qu'on observe dans toutes nos enquêtes et qui a plusieurs conséquences. Un, le tourisme durable va avoir une croissance d'ici 2030 deux fois plus importante que la croissance moyenne du tourisme et on pense qu'il représentera 30% du marché d'ici 10 ans. Deuxièmement, les attentes des touristes, en particulier ceux qui apprécient ce genre de produit, sont plus compliqués qu'on ne le croit. Ils veulent participer, ils veulent que l'expérience soit transformante, ils veulent se reconnecter soit avec leur famille, soit avec les communautés locales. Donc, c'est une très belle opportunité pour les professionnels pour réinventer leur offre. La troisième grande tendance post-Covid, c'est ce qu'on appelle la révolution expérientielle, qui a plusieurs conséquences, c'est que, et on le voit très bien, c'est ce qui explique les 50%, ils veulent plus d'expérience par rapport au voyage lui-même. Ils vont favoriser les activités, la restauration, l'hébergement, plutôt que dépenser beaucoup d'argent dans des moyens de transport. Les conséquences, on les voit déjà, c'est le boom du lifestyle, c'est le boom du wellness, ce sont des nouvelles destinations plus authentiques, on rejoint le tourisme nature et durable, et donc ce sont des changements d'habitude qu'il faut prendre en compte dans les futures offres, et qui seront aussi des concurrents nouveaux, puisque la Chine et les autres pays émergents se dotent de nouvelles destinations qui calent à ces tendances, et qui viendront concurrencer les destinations européennes. Eh bien, merci beaucoup Bruno Despujol d'être venu nous présenter les résultats de votre enquête. Je rappelle que vous êtes associé chez Oliver Weyman, en charge de la practice Travel and Leisure. Merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada